Salut les rainers, j'espère que vous avez la pêche. Cette semaine, j'ai invité Johan, qui est représentant de la marque Scorpion, à venir nous présenter une superbe nouveauté, le EXO-1400R. Alors Johan, j'adore ce casque, je le trouve très beau déjà. Je trouve qu'il a un côté très racing, donc la question que je me pose, c'est à qui se destine réellement ce casque ? Alors justement, avec ce produit, on a voulu toucher une grande partie de la clientèle. L'avantage de ce casque, c'est que comme vous le voyez avec sa coque vraiment aérodynamique, on a tout à fait une alliance parfaite entre vraiment le casque sportif, un aspect sportif, racing, avec l'aérodynamisme, le carbone, et tout en gardant les caractéristiques techniques d'un casque touring. Donc par exemple, son écran solaire, la sonorisation du casque, le confort, voilà. C'est vraiment un casque qui va vous permettre de rouler sans problème au quotidien, et en plus d'aller se faire plaisir le week-end sur des journées-piste, avec un casque équipé racing, avec une boucle double D, sans problème. En fait, c'est un casque multifonction. Exactement, c'est un casque purement polyvalent. Alors est-ce qu'il est confortable ? Justement, l'intérieur est très confort là-dessus. Donc comme vous pouvez voir en fait, tout l'intérieur est démontable, laver, interchangeable. On est sur une matière hypoallergénique, donc justement qui va retenir les bactéries, et en plus absorber la transpiration en cas de fortes conditions sportives avec ce casque. D'accord, je vois qu'il est équipé en fait de l'extraction de joues d'urgence. C'est ça. Le petit système emergency, justement, ce qui va permettre au secours d'enlever tout l'intérieur des mousses sans tirer sur les cervicales, directement. Le système de boucle double D, ce qui est maintenant primordial pour un casque racing, c'est le système le plus sécurisé du monde. Voilà. Genial, les petits aspects, l'imitation carbone sur... Voilà, toutes ces petites finitions carbone qu'on va retrouver donc du coup sur la bavette, sur les mousses de joues, sur la partie inférieure du calotin. Ouais, on voit qu'il y a aussi du réflecto qui a été intégré. Voilà. C'est assez amusant de voir un petit peu ce mélange que Scorpion a vu faire entre, effectivement, racing et touring, parce que, bon, ça sur piste, on s'en fout un peu. C'est sûr, mais c'est une alliance parfaite, justement, voilà. Pour quelqu'un qui veut l'utiliser au quotidien, les petits systèmes réfléchissants. C'est sobre, c'est discret, c'est une très belle déco. La bavette, on peut l'enlever ? Bien sûr, ouais. La bavette est amovible, également. Bon, mais il va l'air sympa, je peux l'essayer ? Bien sûr, tout l'intérieur est démontable, lavable, interchangeable. Donc, il est possible de le passer en machine directement, ou soit de recommander un kit de mousse complet, si quelqu'un veut changer son intérieur. Aïe. Comme ça, il m'a l'air un petit peu étroit à l'entrée. C'est vraiment justement, c'est ce qui va faire la sonorisation, en fait. Le calotin est vraiment étroit, mais une fois qu'on est dedans, c'est un chausson, c'est bien taillé. Qu'en penses-tu ? Comme ça, en statique, on est bien. Ouais. Je t'entends moins bien. C'est volontaire. C'est bon si. Et tant mieux, justement. C'est bon si. Je vais essayer avec les lunettes, parce qu'en général, on me pose souvent la question. Est-ce que c'est compatible avec les lunettes ? Donc, on va tester. C'est parfait. C'est parfaitement predisposé, en fait, pour les branches de lunettes, ce qui va permettre, justement, de pouvoir passer ces lunettes avec les mousses de joues qui sont affinées au niveau des tempes. Non, j'ai un bon maintien. Alors, là, c'est une taille L. Il faudrait que j'essaye vraiment la taille M pour voir, parce que je fais plutôt du M. Mais là, déjà, j'ai un bon maintien. Et puis, on sent qu'à mon avis, il est insonorisé. Voilà, exactement. C'est justement, en fait, l'exo 1400 et les remplaçants de l'exo 1200, l'ancien modèle. C'est vraiment notre point noir qu'on avait eu, en fait, sur l'exo 1200. C'était l'insonorisation du casque. Alors, je confirme qu'il est étroit, mais il n'est pas désirable néanmoins à mettre. C'est vrai qu'il y a des casques qui sont étroits, mais qu'ils font limite mal aux oreilles quand on glisse. Là, ce n'est pas le cas. Ce qui est agréable, c'est qu'on a un bon maintien. Et je pense qu'effectivement, au niveau l'insonorisation, ça va valoir le coup que je le teste sur le routier, parce qu'on sent qu'il y a de la densité. Voilà, c'est ça. C'était vraiment l'accent qu'on a voulu faire cette année sur cette nouveauté. C'était l'insonorisation. Un casque qui peut être utilisé au quotidien et aussi bien aller se faire plaisir sur piste avec. Alors, j'ai vu qu'il y avait l'écran solaire parce que j'ai relevé. Concernant les caractéristiques après les petits accessoires, le système d'écran solaire, vous avez toujours le petit mécanisme sur la gauche, très simple d'utilisation. D'un coup de pouce, vous l'enlevez, vous le remontez avec un cran de verrouillage vers le haut, un cran de verrouillage vers le bas. Ensuite, tout ce qui a fait notre image de marque après chez Scorpion, le système AirFit. En fait, le petit système AirFit, c'est la petite pompe que vous avez à l'intérieur de votre mentonnière. J'ai pas essayé. Voilà. Justement, la petite pompe à l'intérieur de la mentonnière, vous avez un petit bouton pour gonfler la pompe et pour décompresser. C'est ce qui va permettre de resserrer le maintien au niveau des joues. Donc, c'est des petits coussins d'air qui vont venir se gonfler en dessous les joues et qui vont resserrer le maintien au niveau des maxillaires. L'avantage de ça, en fait, déjà, c'est que ça va jouer en plus sur la sonorisation de votre casque, mais surtout au niveau du maintien. Le jour où vous allez faire de la voie rapide ou des choses comme ça, sur une petite zone de turbulence, c'est ce qui va éviter vraiment le petit remous à l'intérieur de votre casque. D'accord. Et alors, c'est une question que vous entendez des fois, est-ce que si le casque commence à se tasser, est-ce que ça panie un petit peu au tassage des mousses ? Exactement. C'est l'avantage, en fait, dans le temps, on connaît tous ce phénomène, en fait, les mousses qui se tassent à l'intérieur du casque, justement. Donc, ce petit coussin d'air va redonner un petit coup de pump, en fait, à vos mousses et revenir à une épaisseur d'origine. D'accord. OK. Voilà. Bon, c'est sympa. En continuant toujours sur les accessoires. Donc, maintenant, on a fait un vrai verrouillage aussi de visière. C'est ce qui nous était demandé. Voilà. Maintenant, on a un vrai verrouillage avec un pion central. Donc, ça, c'est très bien. Et vous voyez que la visière est bien verrouillée, pour le coup. Pour le coup, il faut y aller franchement. Voilà. Exactement. Mais ça, je trouve ça bien parce que souvent, là, on voit qu'on peut le verrouiller vraiment avec une seule main. Moi, j'ai essayé plein de caisses de différentes marques. De temps en temps, il faut aussi prendre à deux mains pour verrouiller. Exactement. Voir pour les verrouiller, comme tu disais tout à l'heure. Donc, c'est vrai que là, c'est un vrai plus. Voilà. Tout ce qui va être système de ventilation. Donc, aussi bien sur la ventilation de la mentonnière et la ventilation frontale, vous avez en fait deux positions à chaque fois. Donc, sur les mentonnières, sur les visières, vous avez deux positions. C'est bien aussi parce que c'est vrai que des fois, c'est plutôt on-off. Voilà. Ce qui va permettre d'ajuster vraiment le flux d'air à l'intérieur du casque. Et on voit qu'il y a un bel extracteur, en tout cas, à l'arrière. Exactement. Un bel extracteur sur cette belle coque parfaitement profilée et aérodynamique. Donc là, on est sur... Parce qu'on n'a pas... Bon, ça se voit, mais on n'a pas parlé de la matière de la calotte. On est sur un carbone. Voilà. Exo-1400R carbone. C'est vrai que c'est plutôt réussi. Tu m'as dit que l'année prochaine, peut-être que... On était en train de voir justement pour après refaire cette partie sur la ventilation en carbone. Rien n'est défini pour l'instant, mais voilà. C'est vraiment une touche très sobre, très discrète. Tout en donnant toujours ce petit aspect racine. Là, il est en pur carbone, mais il existe dans d'autres couleurs. C'est ça. Vous avez en fait deux déclinaisons de couleurs après sur le carbone. Donc, avec soit un liseré rouge dessus ou soit avec un liseré jaune fluo. D'accord. Ouais. Alors, on parlait du verrouillage de l'écran. Alors, ce qu'il faut... Ce qu'il faut noter, évidemment, c'est qu'il est livré avec le Pinlock. Tout à fait. Livré avec un Pinlock Maxi Vision. Hop. Et en plus, sur toutes les finitions carbone que vous avez, vous avez un écran fumé qui est fourni avec. L'écran fumé foncé fourni avec le casque en plus du Pinlock. Hop. Voilà. Voilà. Alors, par contre, quand je l'ai mis, ce que j'ai constaté, ça reste un casque racine quand même. Et le champ de vision, il n'est pas très large par rapport à un casque réellement touring, j'ai trouvé. Alors, c'est ce qui va pêcher un petit peu, justement, pour le champ de vision. On a voulu vraiment faire un casque très polyvalent, donc qui correspond vraiment parfaitement pour les deux. Il ne peut pas être parfait soit pour le touring, soit pour le racing. Mais voilà, on a quand même essayé de garder un champ de vision assez conséquent pour l'utilisation au quotidien. C'est sûr et certain. C'est suffisant, il n'y a pas de souci, mais il ne faut pas vous attendre à avoir un champ de vision extra large comme on peut trouver sur certains casques touring. Oui, c'est ça. Tout à fait. Alors, comment tu le... Tiens, question intéressante, parce que vu qu'il est en carbone, tout le monde se dit qu'il doit être super léger. Et c'est vrai qu'il est léger quand je le prends. Exactement. Il pèse combien ? Alors, là-dessus, on est à 1,280 kg. Ce qui est quand même très bien pour un casque. Ça, c'est sûr et certain. Et dites-vous en plus, c'est qu'il y a tous les petits accessoires fournis avec le système de pompe, l'écran solaire. Tous ces mécanismes rajoutent obligatoirement du poids sur votre casque. 1,280 kg sur une coque en carbone. Je trouve que c'est une belle réalisation. Effectivement, je trouve que par rapport à l'intégralité des accessoires qui sont dessus, je trouve même que c'est très très bien. Exactement. Comment se situe ce beau Exo 1400 par rapport à la concurrence ? Par rapport à la concurrence, on est en plein dedans. Actuellement, on a la plupart des marques concurrentes qui vont sortir une gamme de prix. Donc, pareil, avec une installation comme ça, qui vont être souvent dans une gamme de prix plus élevée. Nous, vraiment, notre image de marque chez Scorpion, c'est un très bon rapport qualité-prix. Sur un modèle en carbone, là-dessus, sur un prix de base, on est à 389 euros. Ah oui, c'est bon. 389 euros avec l'écran fumé fourni avec, le Pinlock MaxiVision. Je pense qu'on se place pas mal. Non, alors là, vous êtes plutôt bien placé parce que nous allons en dessous de la barre des 400 euros. On est sur un casque full carbone, très bien équipé d'origine, plutôt polyvalent. Exactement. On est implanté maintenant depuis une bonne dizaine d'années en Europe. Et donc, voilà. On est vraiment une marque qui cherche vraiment à faire des produits de rapport qualité-prix. On roule aussi bien avec des pilotes en MotoGP, en Moto2, en Enduro, au Dakar. Voilà. Le plus important pour nous, c'est d'être à l'écoute, en fait, de nos clients finaux et de pouvoir vraiment accentuer, en fait, sur leurs besoins, leurs envies pour finaliser un casque comme celui-ci. Bon, ben top. Voilà. Je le trouve trop sympa. Si on devait citer d'autres modèles concurrents, pour toi, tu mettrais face à quel type de produit ? Par exemple, un Airfa 70 de chez AJC. D'accord. Voilà. Un Spartan de chez Shark. Ou un GTR de chez... En termes d'insonorisation, justement, c'est ce qu'on a voulu chercher. L'insonorisation d'un casque Touring Premium, comme un GTR de chez Chauvet. D'accord. Voilà. Tout en lui donnant vraiment cet aspect assigne pour une plus large clientèle. Bon, ben super. Merci, Johan, pour cette présentation. Avec grand plaisir. De ce magnifique casque Scorpion EXO 1400R Carbon. Faites des gens plus simples la prochaine fois. Je ne vais jamais y arriver. On va essayer pour la prochaine. J'espère qu'en tout cas, cette présentation vous a permis de découvrir ce nouveau produit qui est une nouveauté qui est sortie fin d'année dernière dans les salons. Voilà. Il a été annoncé donc septembre 2017. On a commencé à faire les premières livraisons à janvier 2017. J'espère en tout cas que cela vous a plu. N'hésitez pas à commenter sur les réseaux sociaux. Et puis à très bientôt pour une nouvelle présentation.